Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand Sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous, bonjour Martin. Bonjour Jean-Michel. Nous partons au bout du monde cette fois. Voilà, R Petit Ballon part en Australie. Ah, le peuple le plus heureux du monde. Voilà, nous sommes en Australie méridional et dans une vallée célèbre qui est la McLaren Valley. Et on est bien évidemment le cépage roi de l'Australie, le Shiraz, autrement dit la Syrah. Et Two Hands, donc Two Hands, c'est les deux personnes qui sont derrière ce vin-là, Michael Treftree et Mr. Richard Mintz. Ok, vous êtes bon, hein ? C'est difficile à retenir, mais j'y avoue. Ah, c'est bon ça. Nous sommes sur un 2016 et bien évidemment, qui dit Australie dit Capsule Abyss. Ils sont vraiment dans le pratique, c'est ça ? Ah ben oui, non mais ils refusent les bouchons de Liège pour le bouchon, etc. Ils n'ont pas totalement tort. Mais ceci est un autre débat. Oui. Alors Syrah, bon évidemment Syrah c'est le grand cépage français de la vallée du Rhône. Évidemment, donc il y a de la couleur. C'est très noir. C'est très noir, les peaux sont très épaisses dans le raisin et donc ça donne beaucoup d'anthocyanes, donc beaucoup de couleurs. Donc noir, bleuté, c'est très jeune 2016, ça reste encore une connotation violette. Même les larmes, si tu remues le verre et que tu as les larmes d'alcool qui collent sur les parois, elles sont également colorées. Donc extraction de couleurs maximales. Fabuleux. Au nez. On sent bon. C'est bon, c'est voluptueux, c'est riche. On a ce côté très mûr des myrtilles, du cassis, de la prune, des fruits noirs avec des notes légèrement fumées, un petit peu tabac, mais ce n'est pas trop imposant. Des épices douces et puis on sent que tout est englobé dans ce fruit. Voilà, moi je trouve ça d'une voluptie absolument formidable. Ça doit être trop bien. En bouche. En bouche. C'est juteux, c'est charnu, c'est gourmand. On boit des bons trucs aujourd'hui. Oui, et puis derrière, regarde derrière, il y a une structure, il y a un côté un peu épicé, un peu poivré. Ça tient sur la longueur. On a un final un peu réglissé, un peu zan, absolument formidable, qui tient ce fruit sur une belle longueur. Donc, encore un vin dangereusement bon. Et je me permettais de lire la contre-étiquette, et ils disent que c'est fait dans un style particulièrement australien. C'est quoi le style australien ? On aime bien les macérations à froid, on aime bien extraire beaucoup de fruits, beaucoup de chair, des vins très riches, presque avec une sucrosité à l'intérieur pour compenser un petit peu les tannins. Là, ce n'est pas trop dominant, parce que des fois, on a ce côté sucre qui peut être un peu embêtant, mais là, pas du tout. C'est quand même assez équilibré. C'est gourmand dès aujourd'hui, déjà, je trouve. Voilà, donc c'est… Ah oui, c'est trop bon. Effectivement, il y a du terroir aussi. Donc, c'est vrai qu'en Syrah, il n'y a pas que la vallée du Rhône, on peut le dire. Il y a aussi l'Australie. OK. Mais c'est un peu plus long que prévu, mais j'ai plein de questions. Oui, ça peut plaire un kangourou. Non, en France, on n'a pas trop de 100% Syrah, par exemple, non ? Si, il y a une appellation 100% Syrah en France qui est cornasse. D'accord. Après, il y a des appellations très connues pour le Syrah, Saint-Saint-Joseph, Croce-Hermitage, Hermitage, Côte-Routie, mais dans lequel on inclut 5 à 10, 15% quelquefois, voire 20% pour Côte-Routie, dans ces pages blancs pour apporter de la finesse, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça existe le 100% Syrah en France, y compris dans les 20 pays. Oui, bien sûr. OK. Bon, fabuleux. Voilà. On va l'ouvrir un peu, non, je suppose ? Ah oui, ça, ça mérite une heure, une bonne heure de carafage, une température de service relativement 16. Tous les vins que j'ai proposés, que je propose là sur ce tour du monde, c'est des vins qu'il ne faut pas hésiter à servir 16 degrés. Vous pouvez les garder 4-5 ans, ils ont tous… Bon, mais je trouve que ce fruit éclatant, là, sur cette jeunesse, c'est vrai, ça se mérite aujourd'hui. C'est magnifique. Et on va le déguster avec quoi ? Je pense qu'il ne faut pas aller sur une cuisine trop sophistiquée de préparation. On peut aller, bien évidemment, c'est trop facile à dire, mais les barbecues, les viandes rouges grillées, les viandes blanches grillées, etc., c'est parfait. On peut aller sur une cuisine un peu relevée, des goulaches, où on met un peu de paprika, ou des chili con carne, des choses un petit peu relevées également. D'accord. Mais pas oublier que ce vin a quand même une certaine finesse, et il ne faut pas le détruire avec des choses trop relevées, trop épicées. Voilà. Mais une viande rôtie, que ce soit une épaule d'agneau, un gigot de 7 heures, des choses comme ça, ce serait parfait également. Fromage un petit peu relevé, livaro, maroilles aussi. Trop bien en tout cas. Voilà. C'est une belle façon de voyager, et c'est vrai qu'effectivement, ce vin a gardé sa jeunesse, sa fraîcheur. Le capsule à vis y est pour quelque part. C'est vrai que ce système de fermeture permet de garder beaucoup de fraîcheur dans la vin. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel de nous avoir fait voyager si loin. Donc, merci à Michael et Richard. Merci à vous tous, et bonne dégustation surtout. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada